5 associations opposées au repeuplement artificiel d'ours slovènes dont les Pyrénées ont décidé de boycotter la concertation de l'Etat organisée aujourd'hui à Toulouse par le préfet de la région Occitanie. Principale raison de ce boycott, la réintroduction des deux ours, Claverina et Sorita, en octobre dernier dans les Pyrénées Atlantiques. Cette première réunion portait sur les améliorations qui pourraient être apportées aux dispositifs d'accompagnement et de soutien aux éleveurs confrontés à la prédation par l'ours. Les travaux de doublement de la RN 250 sur le bassin d'Arcachon entre les giratoires de l'Aume et de Bissérier commencent cette nuit. Des déviations nocturnes sont mises en place. La circulation est en revanche maintenue en journée pendant la durée du chantier mais la vitesse est limitée à 50 km heure. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'opération d'amélioration de la desserte routière du Sud-Bassin. Ils sont réalisés sous la maîtrise d'ouvrages de l'Etat et financés à 100% par la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud. L'établissement français du sang lance un appel aux dons. Les stocks sont actuellement au plus bas alors que les besoins eux sont constants. Le sang collecté n'ayant pas une durée de vie indéterminée, il faut renouveler ses stocks en permanence. En Nouvelle-Aquitaine, il faudrait entre 850 et 1000 dons par jour en mars pour renfouer ses stocks. L'amphithéâtre Galo-Romain de Sainte, sélectionné pour le prochain loto du patrimoine. Achevé dans les années 40 après Jésus-Christ, l'amphithéâtre attire chaque année 50 000 visiteurs. C'est le seul site de Nouvelle-Aquitaine retenu sur cette première liste qui compte 18 monuments. Une centaine d'autres sites seront sélectionnés au printemps prochain pour ce nouveau loto du patrimoine. Le nouvel entraîneur du Girondins de Bordeaux a été présenté cet après-midi au Haïan. Paolo Souza a signé pour 4 saisons au sein des Mariners Blancs. Il remplace Eric Bédoué et Ricardo. Le nouvel entraîneur du Girondins de Bordeaux a été présenté cet après-midi au off拜au des thèmes rencontres. Le nouvel entraîneur du Girondins de Bordeaux à la courteuse. C'est parti !